Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures du mois de février. Donc j'ai 14 lectures à vous présenter mais j'ai pas beaucoup de livres physiques à vous montrer aujourd'hui puisque la plupart de mes lectures ont été soit des emprunts, soit des lectures numériques. On commence tout de suite par les livres à retenir, je vais en venir 3 à vous présenter. Tout d'abord ma première lecture du mois a été Le principe de parcimonie de Hamed et Malok qui est le tome 5 des Chroniques barbares. Donc on va parler du vol de la Joconde, de Boko au contenu un petit peu spéciaux on va dire, un petit peu dégueulasse et d'un psychopathe qui veut purifier la société. Tout ça dans un climat un petit peu apocalyptique entre guillemets puisque on va vivre la crue centenale de Paris. Le personnage principal qui est Malok lui-même est très atypique et très attachant. L'intrigue est super originale puisque finalement il n'y a pas tant de meurtres que ça, plus de la torture et des mutilations. Il y a un mobile qui change un peu de l'ordinaire. On passe ensuite à La Passe-Miroir, le tome 1, Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. Je vous le présente rapidement, Ophélie, une anti-héros qui est très attachante. Marie de Force à Thorne qui habite au pôle très austère, très hautain et très froid. On va découvrir derrière ce mariage arrangé qu'il y a des secrets, des manipulations et des complots aux enjeux assez importants quand même. Alors comme la majorité des gens, j'ai adoré, notamment parce que le monde est extrêmement riche et complexe. Aussi à cause des complots, des manipulations, tout ce qu'il va jouer, qui m'a beaucoup rappelé les premiers tomes de L'Assassin Royal. Puisque c'est exactement ça. Ophélie va être le pion avec lequel on va jouer et essayer d'arranger les choses au pôle. Et elle va être là sans vraiment savoir ce qu'elle fait là. Et en même temps, va quand même servir aux autres personnages pour arriver à leur fin. Je suis aussi beaucoup apprécié que leur romance soit très discrète. Puisque finalement, elle est un petit peu reléguée au second plan. Et je trouve que c'est une assez bonne idée pour un premier tome pour poser les bases et ne pas se focaliser sur une romance. En effaçant un peu la vraie personnalité des personnages. Je vous parle ensuite de Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spielman. Donc à la mort de sa mère, Brett va recevoir un héritage un petit peu spécial. Puisque au lieu d'argent ou d'immobilier, elle va recevoir en fait une liste qu'elle a fait à ses 14 ans. Et que sa mère veut qu'elle réalise aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé puisque même si c'est une romance et que c'est finalement une lecture un petit peu légère d'été. L'écriture est juste et émouvante. Contrairement à un autre livre que je vais vous présenter tout à l'heure. La romance n'est pas prévisible ni cliché puisque tout au long du roman on va croiser plusieurs personnages masculins. Et que jusqu'à la fin on ne sait pas avec qui Brett va finalement finir. On passe ensuite au livre à oublier et j'en ai aussi deux à vous présenter. Je vous parle tout d'abord de L'exil des anges de Gilles Le Gardier. Je voulais découvrir l'auteur avec un de ses thrillers. Puisque ses romans plus contemporains et plus humoristiques m'attirent pas trop. Donc ici on va parler d'une découverte révolutionnaire sur la mémoire. Et on va suivre un trio qui est poursuivi par les services secrets. Puisqu'ils ont plus ou moins découvert ce secret. Finalement je suis assez déçue par cette découverte de l'auteur. Puisqu'on va avoir affaire à un thriller plutôt banal. Et qui va plutôt privilégier la course poursuite et la track. Plutôt que le côté scientifique de l'affaire. Si c'est le sujet de la mémoire qui vous attire. Je vous conseille plus de vous tourner vers Franck Thillier ou Maxime Chattam. Puisque ici on va avoir très peu de détails scientifiques. Et c'est ce qui m'a manqué. Deuxième grosse déception du mois. Puisque c'est en fait un abandon. Il s'agit de la lettre oubliée de Nina Georges. On va découvrir une pharmacie littéraire en bord de Seine. Qui est tenue par Jean. Qui a eu un chagrin d'amour il y a une vingtaine d'années. Et qui ne s'en remet toujours pas. Jusqu'au jour où il va finalement se décider à ouvrir une lettre de son ex. Qui va un petit peu chambouler sa vie. J'ai adoré la première partie sur la pharmacie littéraire. Sur ce que les livres peuvent nous apporter lorsque l'on ne se sent pas bien. Mais arrivé au tiers du roman. On va complètement changer de rythme. Puisque Jean va partir sur sa péniche naviguer jusque dans le sud. Et j'ai complètement décroché. Donc j'ai décidé de l'abandonner. J'ai également lu 13 rue Thérèse de Elena Molly Shapiro. Donc on va suivre Trévor. Un professeur américain qui va débarquer en France. Et qui va découvrir dans son bureau une boîte. Qui va contenir des souvenirs d'une famille du début du XXe siècle. J'ai aimé la construction du livre. Puisque en fait le texte va être ponctué des souvenirs que Trévor va avoir trouvé dans la boîte. Donc on va avoir des lettres ainsi que des objets etc. J'ai bien aimé le fond. Puisqu'on va être dans une sorte de roman historique. En découvrant la vie de Louise Brunet. Qui est donc la femme qui a réuni tous ses souvenirs dans cette boîte. Et on va la suivre du début de la première guerre mondiale. Et entre l'entre-deux-guerres. La forme m'a beaucoup gênée. Puisqu'en fait c'est très très brouillon. On passe d'une époque à une autre. D'un narrateur à un autre. Sans vraiment qu'on le sache. Il y a des notes de bas de page qui sont en fait du texte par entière. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre où j'étais et ce que je lisais. Et c'est dommage puisque à mon sens l'histoire était très bonne. Et j'aurais préféré que l'écriture soit un peu moins brouillonne. Et qu'on soit plus structuré. On va ensuite passer aux autres. C'est à dire les bonnes lectures. Mais où il m'a manqué un tout petit truc pour que ça soit une très très bonne lecture. On commence tout de suite par PS I Love You de Cecilia Ahern. Donc c'est le livre dont je vous parlais tout à l'heure. Lorsque je vous ai présenté Demain est un autre jour. Pour moi les deux livres sont assez similaires puisqu'on va parler de deuil et de reprise en main après une perte difficile. Ici c'est Oli qui a perdu son mari beaucoup trop tôt. Mais qui lui a laissé des lettres. Donc une lettre par mois. Pour essayer de surmonter un petit peu ce deuil. Et de refaire sa vie sans lui. Pour moi ce livre est en dessous de Demain est un autre jour. Puisque à mon sens ces lettres ne sont pas du tout exploitées. Et finalement je n'ai pas ressenti beaucoup d'émotions. Je n'ai pas eu la larme à l'oeil comme beaucoup l'ont eu. Je n'ai pas vraiment compris le trop plein d'émotions que les gens avaient pu décrire lorsque ils ont lu ce livre. Ensuite j'ai lu A comme aujourd'hui de Davine Levitan. Chaque jour A se retrouve dans un nouveau corps et dans une nouvelle vie. Jusqu'au jour où il va rencontrer Rianon qui va un petit peu le marquer. Et donc il va tout faire pour pouvoir la retrouver tous les jours. C'est un roman jeunesse qui est très abordable et surtout qui traite de sujets très importants lors de l'adolescence. Notamment la question de genre. Tout ce qui est le regard des autres par rapport au physique etc. A mon sens la romance est trop présente et m'a vite lassée. Je préférais qu'on aborde plus profondément les sujets importants. Plutôt que de se concentrer sur la romance. J'ai ensuite très vite lu L'Écrève-Cœur, le tome 1, donc Édith de Antonia Médéros. Donc tout d'abord on va découvrir Germain et Raphaël en 2015. Donc Germain vient de se suicider dans sa maison. Raphaël découvre grâce au notaire qu'en fait il est son fils caché. On va également suivre Édith en 1915 qui va se marier à Romain. Romain qui est un personnage très atypique puisqu'il a des mœurs un petit peu bizarres. Avec des tendances fétichistes. J'ai bien aimé mais à mon sens c'est trop court. J'aurais aimé que Édith soit plus présente et soit plus développée dans ce premier tome qui est à son effigie. Puisque le sous-titre du tome est Édith. Elle s'efface un petit peu trop par rapport à Romain qui est vraiment un personnage haut en couleur. Et qui donc prend un petit peu toute la place dans ce roman. J'ai ensuite enchaîné avec Yesterday is Gone. Donc la saison 1, l'épisode 1 et 2 de Shane Plate. Ce roman est un roman de science-fiction, un roman post-apocalyptique puisque 2h15 du matin un jour, la plupart de la population va disparaître. Le lendemain, les quelques survivants se réveillent et essayent donc de survivre et de comprendre ce qui s'est passé. Tout d'abord je pense que les épisodes, ce format de saison et d'épisodes ne me convient pas réellement. Puisque à mon sens c'est trop court et d'un épisode à l'autre j'ai tendance à oublier ce qui s'est passé. Pour parler de l'intrigue en elle-même, j'ai trouvé ça très intéressant puisqu'il y a un suspense. Puisqu'on va suivre plusieurs personnages dans des endroits différents. Mais à mon sens l'intrigue reste banale puisque l'explication va finalement être celle que l'on voit le plus souvent lors de disparitions étranges. On continue avec Cette nuit-là de Lémy Wood Barclay. Cynthia a 14 ans lorsque toute sa famille disparaît pendant la nuit. 25 ans plus tard, l'enquête reprend puisque certains événements vont se passer et vont rappeler à Cynthia cet épisode un petit peu traumatisant. Comme les deux livres précédents de Lémy Wood Barclay, j'ai trouvé que l'intrigue était un petit peu facile et prévisible. Cependant le rythme est quand même soutenu et le suspense fait qu'on tourne les pages les unes après les autres sans aucun souci. J'ai également noté un effort sur le style de narration puisque cette fois-ci Lémy Wood Barclay a décidé de se placer du point de vue du mari et non de Cynthia. Ce qui renforce le suspense vu qu'on va finalement se mettre à douter sur la santé mentale de Cynthia. J'ai également lu Ce qu'il nous faut, c'est un mort de Hervé Comer, son prochain roman qui sort le 10 mars. On va suivre le destin croisé de plusieurs personnages qui sont attachés à Vrinville, donc une petite ville en Normandie, qui le jour de la finale de la coupe du monde où la France a gagné, c'est-à-dire le 12 juillet 1998, vont être marqués par cette journée puisqu'ils vont tous à leur échelle vivre un événement 15 ans plus tard, donc à notre époque Vrinville pas mal puisque l'usine qui a fait vivre la ville pendant plus d'un siècle décline petit à petit et le nouveau patron va vouloir faire du profit et donc revendre l'usine et la délocaliser. Donc ce livre est classé comme un thriller, à mon sens ça n'en est pas du tout un. On est plus du côté fresque familial, fresque villageoisse du coup puisqu'on va suivre un village entier et Secret Family plus qu'un thriller. Il n'y a pas vraiment le suspense d'un thriller dans le sens où il n'y a pas de peur ou de psychopathe, enfin voilà. On va plus rester sur les secrets de famille et les conséquences qu'un drame peut avoir sur un village entier. Même si le classement n'est pas vraiment celui que je lui aurais donné, je vous le recommande quand même. Cependant ne vous attendez pas à un thriller mais plus à un drame. Et enfin j'ai fini ce matin Le Feu de Dieu de Pierre Bordage. On retourne dans un univers apocalyptique et post-apocalyptique puisque l'on va suivre Franckx qui est à Paris pour le décès d'un de ses proches et qui va se retrouver pris dans l'apocalypse. Il va donc devoir rejoindre sa famille qui est dans le Périgord, dans une maison un petit peu forcifiée puisque Franckx est en fait un survivaliste entre guillemets puisqu'il prévoit la fin du monde depuis un bon moment. Donc le roman est découpé en chapitres où alterne la vie de Franckx qui va vouloir rejoindre le Périgord et la vie de sa famille qui est dans le bunker et qui essaye de survivre avec un psychopathe à leur côté. J'ai beaucoup aimé cette alternance. J'ai quand même une préférence pour les chapitres concernant le Périgord avec le psychopathe puisque vous me connaissez, j'adore ça et que le suspense est quand même plus présent dans ces chapitres-là. J'ai par contre un petit peu de mal avec le côté fantastique que l'auteur va choisir d'aborder puisque finalement Franckx va recueillir une petite fille qui va avoir des visions et qui va les transmettre à Franckx. J'ai trouvé ça un petit peu trop facile puisque les visions que la petite Souria va avoir vont finalement les aider à survivre et à retrouver leur maison. C'est dommage puisque le côté apocalypsique aurait suffi à mon sens. Pour finir, je vous présente une suite de saga puisque c'est le tome 2 de Dave Garnet donc n'ouvre pas les yeux. Le premier tome étant 658. Ici on va retrouver une jeune mariée décapitée le jour de son mariage et on va découvrir que son enfance n'a pas été toute rose puisqu'elle avait été internée dans un institut pour enfants difficiles. On retrouve le rythme lent et quelques passages un petit peu inutiles que j'avais déjà reproché au livre 658 mais l'intrigue est prenante et assez originale puisqu'on va aborder un sujet un petit peu tabou. Et j'ai aimé retrouver Dave Garnet qui est un personnage très attachant puisque à la retraite il va quand même avoir du mal à décrocher de son métier. Voilà pour ce mois de février. Encore une fois, il y a eu des très très bonnes lectures, des très très moins bonnes et en tout cas ça a été un très bon mois de lecture. Je suis assez contente de mon rythme. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler et puis je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501